Un protocole de routage est un ensemble de processus, d'algorithmes et de messages que les routeurs se partagent dynamiquement. OSPF, EIGRP, RIPv2 et ISIS sont des protocoles de routage dynamiques. Il existe deux types de protocoles de routage dynamiques. Il y a ceux à vecteur de distance et ceux à état de lien. Les protocoles de routage à vecteur de distance construisent eux-mêmes les tables de routage. Par contre, aucun routeur ne possède la vision globale du réseau, car la diffusion des routes se fait uniquement de proche en proche. Dans le terme vecteur de distance, on peut associer le mot vecteur comme un tableau qui comprend les nœuds du réseau. Et le mot distance correspond au nombre de sauts qui permet d'atteindre les routeurs voisins. Et dans un protocole de routage à état de lien, ici chaque routeur connaît entièrement la topologie du réseau, c'est-à-dire que les routeurs ne se fient pas qu'à leurs voisins. Les routeurs qui exécutent des protocoles de routage échangent des messages afin de conserver leur table de routage à jour. Lorsqu'un routeur se rend compte qu'il y a eu une modification dans le réseau ou bien un nouvel itinéraire, alors il en informera ses voisins qui font partie du même protocole de routage. De cette manière, tous les routeurs maintiennent dynamiquement leur table de routage à jour. Les routeurs choisissent le meilleur chemin vers les réseaux de destination en fonction de plusieurs critères. On a la bande passante, c'est le débit du lien entre routeurs. Il y a le délai, c'est la durée que met le paquet IP à se déplacer d'un point à un autre. On a le coût, qui est une valeur prédéfinie et qu'un admin réseau peut modifier manuellement s'il le souhaite. Et on a le nombre de sauts, qui est le nombre de routeurs qu'un paquet IP doit parcourir avant d'arriver à sa destination. Pour déterminer le meilleur chemin vers une destination, les protocoles de routage utilisent une métrique. Chaque protocole de routage dispose de sa propre métrique et de sa propre façon de calculer le chemin le plus court à l'aide de son algorithme. Les métriques peuvent être basées soit sur un seul critère, comme celui du nombre de sauts pour le protocole RIP, ou bien sur plusieurs critères, comme c'est le cas pour EIGRP. En général, plus la valeur métrique est basse, et meilleure est la trajectoire. Les tables de routage peuvent être remplies à partir de trois types de sources. Les réseaux directement connectés, les routes statiques et les protocoles de routage. Le routeur doit pouvoir évaluer les informations de routage de toutes les sources et sélectionner la meilleure route pour remplir sa propre table de routage. Pour ça, ils utilisent une fonction qui s'appelle la distance administrative. Dans le cas où il y a plusieurs routes disponibles vers une même destination, la distance administrative permettra de sélectionner le meilleur chemin. C'est elle qui définit la fiabilité de la route. Plus la distance administrative est petite, et plus la source de l'itinéraire est de confiance. Chaque type de source possède une distance administrative par défaut. Par exemple, les réseaux directement connectés ont une distance administrative de zéro, ce qui empêche toute autre entrée dans la table de routage pour les réseaux qui sont déclarés sur le routeur. Les routes statiques ont une distance administrative par défaut de 1. Ça signifie que si vous configurez une route statique, elle sera prioritaire par rapport à l'ensemble des protocoles de routage, à part si le réseau de destination est directement connecté au routeur. Et chaque protocole de routage possède sa propre distance administrative par défaut. Par exemple, pour le protocole RIP, sa distance administrative est 120. Sous-titrage Société Radio-Canada